Lancé depuis plusieurs mois par les autorités de la transition, les opérations d'assainissement se poursuivent chaque premier samedi du mois à Conakry à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, 6 mai 2023, le maire de Matam s'est rendu avec ses équipes au quartier Matam-Lido pour curer un canal bouché par des tas d'ordures venus de plusieurs quartiers environnants. Ismail Kondé a dénoncé cet état de fait, mais également les constructions faites sur le canal qui empêchent l'eau de ruissellement d'y passer pour les jeunes la mer. Avant le passage de la Pelleteuse, le canal de Matam-Lido situé à quelques mètres du siège de l'Union des Forces Républicaines ne ressemblait en rien à un canal. Il était englouti par des tas d'ordures qui dégagent une odeur nauséabonde et qui rendent le passage des piétons de ce côté extrêmement difficile. Selon un habitant du dit quartier rencontré sur les lieux, la situation est ainsi depuis plusieurs années et à chaque saison de pluie, le même scénario se répète. Le problème est qu'il y a un grand caniveau qui traverse sur notre rentrée. Le grand caniveau là, tous les quartiers, presque de Matam, leur ruissellement, ça se verse dans le caniveau. Mais il n'y a pas là où mettre les ordures. Les gens sont obligés de mettre les ordures dans les caniveaux. Maintenant, les ordures là s'entassent pendant des mois, par exemple six mois. Maintenant, une fois qu'il y a une petite pluie, ça pousse les ordures. Les ordures sont calés par les punais, ainsi de suite. Maintenant, les ordures sont obligés de prendre d'autres trajets. Maintenant, les ordures viennent et prennent le dévendu de notre cours. Chaque année, on est tenu obligés de faire le nettoyage. Mais le problème, c'est quoi ? La solution, c'est quoi ? La commune d'Aka, c'est battre pour mettre des sites de dépôt des ordures. S'il y en a ça, au moins quand même, il y aura moins de problèmes. Même son de cloche, c'est l'inspectrice générale de l'administration publique au compte du ministère du Travail et de la Fonction publique. Mes impressions sont désolantes. Franchement, il faut qu'il y ait assez de mesures, beaucoup d'accompagnement auprès des différents mairies pour que vraiment la commune de Matam, dont je suis citoyenne, vraiment nous sommes dans une insalubrité totale. Mais il faut des accompagnements. Moi, je suis là il y a très longtemps. Il n'y a pas de poubelle dans le quartier. Il faut des poubelles pour que les citoyens puissent déverser les ordures dedans et créer une commission de suivi qui puisse évaluer réellement, par mois, combien de tonnes d'ordures se trouvent dans cette commune-là. Deuxièmement, les équipes doivent pouvoir sillonner toute la commune de Matam pour voir quelle est la partie la plus sale. Je demande aux autorités de mettre assez de ressources dans le nettoyage au niveau de toutes les communes. Parce que là, ça y va de la santé de la population. Parce que quand on est propre, on est sain. Mais dès qu'il y a la saleté, on risque de tomber malade. C'est ce qui est normal. Il faut que vraiment, on prenne des dispositions pour que la commune, toutes les communes d'ailleurs en Guinée, soient propres. Décidé à débarrasser Matam Lido de cet état d'immondis, le maire de la commune a ordonné à ses équipes de dégager le canal afin que l'eau y coule normalement. Vous voyez que le canal-là est complètement obstrué. Obstrué par les déchets et obstrué aussi par les constructions anarchiques. Il y a trois étapes ici aujourd'hui. Le problème aujourd'hui, c'est d'enlever les déchets avant d'entamer les opérations de démolition de tout ce qui est aujourd'hui, construction sur ce canal. Nous sommes là depuis 7 heures et c'est une opération qui vient à peine de commencer. L'étendue du travail est très colossale. Il faut faire très vite parce que la pluie s'annonce déjà. L'année dernière, nous avons eu pas mal d'inondations ici. Nous avons fait des travaux. Vous avez vu que les croix sont mises. Et les services techniques sont à l'oeuvre, les services techniques d'assainissement et les services de l'habitat pour pouvoir faire très rapidement avant que la pluie ne s'annonce de façon très quantitative. Rien qu'hier, j'ai signé une décision d'interdiction de mettre des jardures avec cette fois-ci des mesures plus répressives. Il y a des gardes supplémentaires qui vont être recrutés. Cette fois-ci, il y a les comités de veille qui ont été mis en place en collaboration avec les chefs de quartier et les chefs de secteur pour que chacun puisse jouer sa partition pour reprimander cette fois-ci les fauteurs de troubles qui transforment les déchets en des poubelles géantes. Et je pense que la lutte a commencé à la commune de Montaume et ça n'a pas prêt à s'arrêter. Les chefs de quartier sont prêts, les chefs de secteur sont prêts, les équipes de veille ont été installées, les gardes supplémentaires vont venir pour renforcer cette équipe de veille pour que l'année prochaine, nous ne nous retrouvons pas ici encore pour faire les mêmes activités que ceux que nous sommes en train de faire. Mais sa décision de démolir la construction sur le canal risque de se heurter à la résistance du locataire des lieux. C'est le directeur de l'habitat. Dépêchez-vous rapidement. Et vous avez vu M. Canté qui se coupe de ça ? C'est lui qui a fait les blancs de ça. D'accord. Alors vous allez voir. Le contrat est terminé depuis longtemps. Donc un, il occupe un bien de l'État. Deux, il offre le passage de l'État d'un jour et puis il vient menacer. Donc il dit que peut-être que c'est le directeur de l'habitat après le plan, c'est ça. Donc on attend l'arrière qui se fait pour y avoir. Merci. Mais nous, ça va pas, nous, on a pour faire un petit peu de passe. On a pour faire un petit peu de passe. Et je suis très en train de voir. Merci.